La communauté qui nous suit sont pour la plupart des pilotes de motocross et on a tous le même objectif c'est progresser. Pour progresser en motocross il y a plusieurs points importants le premier forcément c'est de rouler régulièrement, le deuxième c'est de s'entourer d'un bon coach qui vous accompagne dans la progression et le troisième c'est de se structurer, d'avoir des points de repères chronométrés. Pour le troisième point et c'est le but de cette vidéo je vais vous parler du freelap, un outil qu'on a essayé et aujourd'hui adopté. Vous le savez le motocross est en train de se moderniser. C'est vrai qu'à ce jour prendre les chronos à la main c'est un petit peu dépassé. Le freelap me permet d'avoir les yeux seulement sur le pilote constamment quand il roule et surtout ça me permet d'être beaucoup plus précis pour faire avancer, progresser le pilote. Le freelap c'est quoi ? C'est un transcondeur qu'on met au niveau de la lunette ensuite il y a une balise qu'on met au bord du circuit. 20 à 50 mètres après on a un afficheur et à chaque fois que le pilote passe devant son chrono s'affiche sur l'afficheur et en plus de ça ça permet aussi d'avoir le temps en live pour les spectateurs, accompagnateurs sur leur téléphone via une application. Cette application est téléchargeable sur tous les téléphones, elle permet comme je l'ai dit d'avoir en temps réel le chrono et surtout d'avoir un classement du meilleur tour chrono. Le petit plus c'est que cette application a un stockage de données à chaque fois que vous allez venir avec le freelap sur une piste. Le freelap en fait va garder vos meilleurs temps comme ça vous aurez un temps de référence. Forcément les temps peuvent changer au fur et à mesure mais c'est toujours bien d'avoir une base de référence à chaque fois que vous venez pour voir si vous progressez. Le freelap vous l'aurez compris il est facile d'utilisation facile d'installation c'est un produit suisse haut de gamme. On peut avoir autant de transpondeurs qu'on veut moi j'ai 12 transpondeurs j'utilise aussi bien le freelap pour le team de motocross que pour l'école de pilotage après vous pouvez l'utiliser aussi si vous êtes un motoclub ou un pilote seul tout simplement pour avoir vos temps de référence. En tant qu'ancien pilote quand j'arrivais sur la piste on me disait de faire des manches de 30 minutes sans forcément de référence de chrono c'est ennuyant et surtout on s'endort sur ses acquis. Rien de plus motivant d'avoir son temps, à chaque fois qu'on passe avec l'objectif d'aller le battre. Allez c'est parti on va aller mettre la balise. Généralement je la mets en sortie de virage ça prend 30 secondes une minute d'installation. Aujourd'hui on est sur le circuit de la Rockies Cup, l'arrivée c'est à cet endroit donc généralement j'essaie d'être le plus près possible des conditions de course donc on va mettre la balise à l'endroit où est normalement l'arrivée. Balise installée on la démarre ici autonomie plus de 50 heures et puis après il y a plusieurs modes donc il y a le mode pour les tours mais il y a aussi des modes où on peut faire des sections, des partiels plus précisément et ça permet vraiment de pouvoir essayer des choses intérieures et extérieures nous on utilise beaucoup il faut une deuxième balise pour ça mais ça c'est pareil ça fait partie d'outils Freelab très intéressants. On va passer à l'afficheur c'est très important de le mettre à un endroit stratégique pour que le pilote puisse bien le voir donc c'est la première chose et que ce soit pas un endroit dangereux. Installation de l'écran en 30 secondes. Allez tout est installé, on va y rejoindre Axel et on va lui parler d'un petit défi plutôt pas mal. Bon Axel t'es prêt aujourd'hui ? A 100% ! Bon tu as un défi qui t'attend, tu vas partir, tu vas faire trois tours de chauffe sur la piste pour prendre les sensations. Ensuite un tour prono, ce sera ton tour de référence et avec ce tour chrono, il aura un défi qui va t'attendre, je t'en dirai plus après. Allez allumé on va pouvoir commencer le challenge. Bon Axel on va partir pour un tour chrono, un tour propre, rapide, efficace, ce sera notre temps de référence. Allez go ! La piste est très sèche aujourd'hui je pense que voilà vu les conditions ça va rouler entre 1.41 et 1.43. On vient souvent généralement mais là elle est vraiment vraiment sèche. Allez le chrono est lancé, on vient souvent, là c'est une des premières fois qu'elle est autant sèche. Axel arrive sur la fin de son tour, c'est plutôt un bon tour, pas trop d'erreurs, la moto roule bien, ça a l'air d'être efficace. Je m'étais pas trompé, je la connais la piste, en même temps on vient souvent ici. 1.41.9, Axel ton temps de référence 1.41.9, objectif du défi, on va partir pour 5 tours. Je veux que tu roules entre 1.41.5 et 1.42.5, une seconde de battement. Si t'es pas dans ces objectifs là, tu t'arrêtes. Donc l'objectif, tu fasses 5 tours. T'es go ? T'es prêt ? C'est bon. Allez, go. Allez, c'est parti pour le défi. Allez, c'est parti, je viens de démarrer l'application Freelap. A chaque fois qu'il va passer, son temps va s'afficher sur le téléphone et sur l'afficheur là-bas. Alors en plus, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est qu'il y a du monde sur la piste, donc il faut doubler, il y a la poussière aussi. Aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup de petits tas de poussière, donc si on rentre trop dedans, il y a vite fait de faire une petite erreur. Il faut rester quand même fin dans son pilotage tout en allant chercher de la vitesse. Alors on va arriver à la fin du premier tour. Je rappelle la consigne, c'est 5 tours entre 1.41.5 et 1.42.5. 1.41.1, pour le moment, c'est même plus rapide que l'objectif. Il aura roulé un peu plus que 1.42.5, là on l'arrête, mais vu que c'est encore mieux que l'objectif, là on le laisse rouler. 1.41.6, on est encore dans l'objectif. 1.41.6.6, on est encore dans le eager tour, on est encore dans leипunde. 2.41.6, on est encore plus rapide que l'accès sera renti ! Il n'est encore plus rapide que l'engarde que l'accès sera gluée. 1.41.6, bien plus rapide que l'accès aura puığını remplir de la puisque l'accès également. 1.41.6, bien plus rapide qu'un ordinatee qu'il y a του a de l'accès qu' et quelquesましょう on est encore plus rapide. Un coup de base sur facebook, values en commentaire qui le permet de faire Tour complètement loupé, 45-6, des pilotes qui l'ont gêné, des petites glissades en sortie de virage. L'avantage en plus, c'est que ça m'a permis de voir où il a fait les erreurs, le fait de ne pas avoir eu les yeux tout le temps sur le téléphone. Troisième tour, j'ai vu une petite erreur au fond, une glissade. C'est la partie après les S, j'ai dû attendre, je ne voyais rien. Bon Axel, je suis sympa, vu que tu as fait ton meilleur tour de la session dans ton premier tour. Oui certes, ton défi a été loupé, mais je t'en donne une chance et on va partir pour un deuxième défi. Et tu vas me le faire sur deux tours, avec le même objectif. Ok ? Allez, c'est reparti, je démarre l'application, je pose le téléphone. Allez, on va lui donner une deuxième chance, c'est reparti pour deux tours. Bon, il a l'air bien parti, ça l'a un petit peu énervé d'ailleurs, donc on va voir un petit peu ce que ça a donné. Petite erreur, fin du premier tour, ça peut avoir des conséquences. 41.06, alors c'est même mieux que l'objectif, c'est son meilleur temps. Malgré la petite erreur, là il part pour son deuxième tour. Alors l'avantage en plus de cet exercice, c'est que ça met une petite pression qui peut vraiment servir pour les compétitions. Axel a été un peu gêné, on va espérer que ça n'a pas fait trop augmenter son temps. 41.09, objectif, réussi, défi numéro 2, accompli. L'avantage de l'afficheur, c'est que je n'ai même pas besoin de lui dire ses chronos, puisqu'il l'a vu, il le sait. Premier tour, 41.0, deuxième tour, 41.9. Réussi ? Ouais, malgré la poussière dans le deuxième tour, j'ai été gêné et j'ai cru que ça ne passerait pas, mais j'ai poussé jusqu'au bout là, j'étais un peu clair. Et au final, j'ai réussi, donc c'est cool. Le défi Freelap, c'est terminé, on s'est éclaté, super moment. J'espère surtout que vous avez pu ressentir à quel point cet outil est indispensable, que vous soyez pilote seul, entraîneur ou un motoclub, école de pilotage, peu importe. C'est très important d'avoir des temps de référence. Voilà, maintenant vous savez tout sur Freelap. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.